L'hématome rétroplacenta, c'est le décollement prématuré d'un placenta qui est normalement inséré. Le décollement peut être partiellement ou totalement. La formation d'un hématome déciduel basal entre la plaque basale du placenta et la caduque maternelle qui va entraîner l'interruption rapide des échanges materno-fœtales et ça va emmener à la morine hétéro. Donc, le diagnostic doit être rapide pour faire l'extraction rapide, pour ne pas perdre le fœtus. Parce qu'en général, dans 90% des comptes diagnostiques, l'activité est négative. La principale cause, c'est l'HTA. La surveillance doit être stricte de l'HTA, la pré-éclampsie. Vous avez fait l'HTA, l'éclampsie. Parce que l'HTA déséquilibré, elle va nous emmener vers un HRP qui est mortel si la prise en charge n'est pas rapide pour la maman. Parce qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire trouble de la crasse sanguine. La femme va faire une CIVD, ça sera difficile de la récupérer. Bien sûr, la perte du fœtus est dans 90%. Quand est-ce qu'on peut récupérer le bébé ? Des fois, on fait un HTA. On a le RCA trois fois par jour. Parce que c'est au niveau de la risque. Il y a un service de grossesse à risque. L'HTA, le diabète, etc. Il y a des dépassements. Les ERCF, on dit, trois fois par jour. L'HTA, on est pour éviter la complication de l'HRP, le Help Syndrome. L'HRP, on dit, l'ERCF, quand on fait le bilan biologique, il y a un déclic sur le bilan biologique. Quand on fait l'échographie, on remarque des lacunes. Alors que des fois, le ERCF, il est bon. Le bilan, il est bon. J'ai l'après-éclantique. Mais quand on fait l'échographie, on trouve des images lacunaires intra-placentaires. Là, c'est un signe de début d'HRP. Il faut être rapide. Là, on peut sauver le fœtus. Mais rarement, vu le nombre de les femmes pré-éclantiques, c'est vraiment important. On n'est pas vraiment nombreux. À chaque fois, on va faire l'échographie. On fait l'échographie le matin de contrôle. Pour les acheter, il y a tout ça. Par exemple, devant une tension déséquilibrée, je refais l'échographie. Là, par exemple, un bilan uré, créa, élevé, protéine de 24 heures, élevé. Je fais un contrôle. Mais il y a vraiment, c'est comme j'ai vu, la paternité est passée. On pouvait arrêter la complication vers l'HRP. La réelle, c'est beaucoup de choses. J'ai vu de bérica, de maro. En général, on a les environs, beaucoup plus. Donc, la surveillance est stricte. On peut diagnostiquer un HRP qui peut sauver les filles. L'HRP, dès qu'on diagnostique, c'est la maman qui prie. Parce qu'elle a peur de la maman. Une fois par année, on a un HRP qui a emmené le décès de la maman qui compte un diagnostic tardif. Surtout les gens, les environs. Un bilan d'HTIA catastrophique, qui ont eu l'élevé. Ils disent, « C'est vrai, j'y en a la femme, on sait y'y dé. » D'y, moi, on a dit, 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 Surtout, dans la période de la COVID-19, les HRP sont les femmes qui décèdent suite à la COVID-19. Les HRP sont des décès maternels. En général, nous avons la Maman, mais nous avons 10 femmes COVID-19 positives. Parce que la COVID-19, c'est un trouble d'acrase sanguine. associé à l'HRP, entre l'interruption rapide des échanges, maternels foetaux qui vont mener au décès du foetus. Une pathologie grave qui peut donner comme conséquence une souffrance aiguë ou mort foetale, troubles hémodynamiques, des anomalies de la coagulation chez la maman. Le diagnostic difficile en raison de la fréquence des formes atypiques. Des fois, tout est normal. Tout est normal. Les hommes décédants d'HRP, la femme qui a fait un HRP, malgré qu'avant, malgré que tout est normal, ni HTA, ni un bilan correct, un bon Doppler, attention, elle peut nous faire un HRP. Il ne faut pas dire tout est bien, elle ne va pas faire un HRP. Une femme qui a fait un HRP, il faut bien la surveiller, il faut faire l'interruption à la date anniversaire de l'HRP, l'ancien HRP. Parce qu'elle fait des surprises. Malgré que tout est normal, une bonne tension ou la grossesse actuelle, est-ce qu'une normale, pas d'HTA, le bilan correct, la protéine aurait de 24 heures correcte, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que les signes, les bourdonnements, les signes neurosensoriaux, soudainement, à minuit, dit-il HRP. Il faut toujours... La femme qui a fait déjà un... les deux antécédents d'HRP et HTA. Surtout l'HTA. L'HTA, c'est vraiment... La surveillance, elle doit être stricte parce qu'on a beaucoup d'HRP. On a dit aussi, la souffrance, on en a parlé. Parce qu'au début, des fois, une pré-éclantique ou la HTA, tout est normal, le bilan normal. Il n'y a pas d'image, échographiquement, il n'y a pas d'image qui va nous dire... qui signale un début d'HRP. Mais quand on fait le RCF, il y a un RCF qui est pathologique. Bradi, axé ou la... La bradi, on a le rythme comme le RCF. Vous avez fait le RCF, le rythme de base entre 120 et 160. Supérieure à 160, c'est taquis. Inférieure, c'est bradi. Tout est normal. On a dit, une bonne tension. Absence des signes neurosensorielles. Biologiquement, tout est bien. Mais à l'ERCF, on remarque qu'il y a une taquis ou une bradi. Attention, il faut penser à un HRP qui va s'installer. OK? Échographiquement, il va s'installer. Là, il vaut mieux faire l'interruption rapidement pour ne pas perdre le bébé. Hein? Si l'antécédent HRP, ou une femme qui est en train de faire une HTA, même équilibrée, je te dis. Tout est bien. Un bilan, pas de signes neurosensorielles. Tout est bien. Ou des fois même, elle n'a jamais fait d'HRP ni HTA. Elle peut faire. Elle veut dire, il y a stress. Tu vois? Tout est normal. Mais un ERCF pathologique, il faut penser à un HRP. Ça dépend. L'importance de l'image, de l'importance de la surface d'échange. L'hématome, s'il est important, donc la surface d'échange, s'il est total, on va le perdre rapidement. Un HRP total. Le décollement, il est total. L'hématome, il est important. Si partiellement, au début... Rapidement, totalement. Le décollement, il est total. Peut-être qu'au début, tu peux sauver le bébé. Pour le sauvetage maternel. Dans l'HRP, tu penses à la maman. Parce que chaque hématome, il est un HRP. Dans l'HRP, il s'agit beaucoup plus à la maman. Parce qu'il va faire un trouble de la crasse sanguine. C'est évident. C'est bon. Je ne peux pas prolonger. Non, tu ne peux pas prolonger. Tu prolonges la grossesse, c'est trop la femme. Sauf... Non, l'HRP, tu ne peux pas dépasser, par exemple, 48 heures. Tu déclenches. L'HB, tu déclenches le travail. Et dès le bilan, les troubles de la crasse sanguine, tout est bien. C'est ma... Je ne pense pas que... Parce que l'HRP, il est rapide. L'installation... Dès que tu diagnostiques, rapidement, ça commence les troubles de la crasse sanguine. Ça commence avec l'interruption des échanges. Le foetus, il souffre à l'ERCF. Même échographiquement, la bradycardie. C'est impossible dans les 48 heures. Je ne sais pas si je serai un peu... Pas rapide. Il y a quand la femme, elle est à... Des fois, l'HRP, elle s'installe au travail. Ou la phase finale du travail. Elle est à la tête à la vulve. Des fois même, des sages-femmes, ils disent où l'accouchement est fait et tout. Il y a des livrances. Il y a l'image de... Il s'est installé au cours du travail. Des fois, le bébé est décédé. Ils ont vérifié le placenta. Il y a l'image. C'est un HRP. L'HRP, c'est la cause du décès. Des fois, le bébé, à la dernière minute, on a sauvé le bébé. Il s'est installé à la dernière minute. Il s'est installé. Il s'est installé. Avec l'expérience, tu vas diagnostiquer un HRP récent. Quand est-ce que, par exemple, la femme est à 8 centimètres, elle est à 6 centimètres. Et d'après l'expérience, tu touches la femme qui a le col mince, court. Quand on fait l'ocytocine, les antispasmodiques, tout ça, la dilatation va être rapidement complète. Là, tu peux... Bien sûr, tu surveilles le RCF ou le bilan. Le bilan se fait en urgence. Tu peux accepter. Parce que, là, le multipart, il y a un col favorable. Il y a des méthodes. Tu remplis la poche des eaux pour activer le travail. Là, l'accouchement, il va se faire rapidement. Au bilan correct, ou le fœtus, il est bien. Là, je peux donner une toute petite chance, avec une grande surveillance. Ça, l'oxygène, la femme, le bébé, la sang, le déclic, le RCF, le bilan, la césarienne. On écoute, je te permets, l'accouchement, il faut avancer la femme. OK ? Parce que, en tout cas, c'est comme les externes. HRP, je préfère le Césarienne. D'accord. Si je te mets les césariennes, c'est bien qu'il faut qu'il y ait peur de la femme, qu'il y ait des résidents. Il y a des questions, tu sais, qu'est-ce que c'est un homme et tout ça ? Donc, nous devons savoir que l'HRP, c'est le moment qui doit être rapide. Il y a un externe, mais il n'y a aucune sélection. La résidente, il y a parfois deux salons parallèles. Il y a l'externe, le futur interne, qui est aux urgences. Maintenant, il y a un bloc interne. L'HRP, c'est un bilan catastrophique prééclamptique. Elle saigne la femme, l'utérus, les contrats, c'est un temps de relâchement. Quand tu touches, c'est dur, l'utérus de bois. C'est un tableau. Elle va accoucher un travail à la première classe que je vais vous présenter. Je vais vous présenter la femme. l'interruption rapide pour l'âge maternel. Parce qu'on a peur de quelle saigne la femme prééclamptique. Elle a fait déjà HTA. Aucune d'autres causes. Donc, bien sûr, un traumatisme direct. Accident. Et ça fait l'HRP. Et, qui a fait l'accident de la circulation. Il dit, l'ascende. Un peu, à l'ascende, on diagnostique l'HRP. Des fois, on ne diagnostique pas. Tu reviens le lendemain. parce qu'il s'installe dans les 48 heures. Qui ont un traumatisme direct. Accident. Et tout ça. Après 48 heures, on a fait l'HRP. Il faut toujours convoquer la femme après 48 heures. Elle qui a fait un traumatisme direct. Ok? Parce qu'il favorise l'HRP. Donc, on va faire un écoute comme le traumatisme direct. L'antécédent de l'HRP. HTA. Qui a un autre diabète. Qui a plusieurs dépassements. Le dépassement. Le... Les grossesses multiples. C'est-à-dire que ça favorise l'HRP. C'est-à-dire que ça favorise l'HRP. La cause la plus importante, c'est l'HTA. L'antécédent de l'HRP. Ou le traumatisme direct. Ok? Je continue. Bon. En épidémie, ce n'est pas important pour vous. C'est beaucoup plus... La question de résider en HTA. C'est un peu profond. Vous retenez ce que je dis en HTA. Est-il les... Pour vous. Pour... L'HRP, il présente 30% des hémorragies de troisième trimestre. 25% mortalité périnatale. 10% morbidité néonatale. Le risque de survenue d'HRP. C'est important. Ce n'est pas l'art pour vous. 17% une femme qui a fait un antécédent d'HRP. Et 25% deux antécédents d'HRP. Il augmente avec le nombre d'HRP. Ok? Je passe. Celui qui n'a pas compris. Oui, c'est pas aussi... Tanapat. Nanapat, bon, l'hématome déciduel basal. Macroscopiquement, l'hématome, il est fait de sang coagulé rouge foncé ou bien brunâtre ou noirâtre qui déprime la phase maternelle du placenta en cupule. Le placenta déprimé en cupule ou le sang rouge foncé, c'est un début. Le brunâtre, il a pris du temps pour se former. Vous avez vu la cupule ? Qui tire l'examen du placenta et qui tire la césarienne HRP ? C'est partiel, localisé. Vous avez vu la placenta maternelle ? Elle est lisse. Pour arriver, la cupule avance vraiment en profondeur, non jamais. L'autre surface, elle est bien lisse. Macroscopiquement, la paroi vasculaire est remplacée par une substance fibrinoïde, d'où la rupture des artères utéro-placentaire. Parce qu'il y a une rupture des artères qui a été remplacée par une substance fibrinoïde. Il y a une vasodilatation des capillaires et thrombose vasculaire. Je passe. C'est bon ? Il y a des lésions d'apoplexie utéro-placentaire. C'est un utérus bleuté de couvlar. Je crois qu'il y avait un externe qui a fait une garde avec moi. On a diagnostiqué un HRP où il a vu l'image du utérus bleuté de couvlar. L'utérus est carrément bleu. L'HRP est un peu avancé. Il n'est pas au début. L'utérus présente des lésions échymotiques avec infiltration sanguine de milliers de mètres sans thrombose. C'est localisé au niveau de l'utérus. L'utérus gare, on le trouve bleuté. Il y a un diagnostic qui était tardif. En général, les cas ont été avancés. Le troisième stade, le stade final, il s'est généralisé. L'HRP a fait l'apoplexie viscérale diffuse. Il y a un processus immunologique au-delà de l'utérus. Il y a le foie, le pancréas. D'ailleurs, quand on fait le bilan, le TGP est très élevé. Le foie 4, l'uré créa perturbé. Il y a un suizose rhénale irréversible. Une fois généralisé, il va s'installer. Ici, c'est l'installation de la CIVD. OK ? La physiopathe. Bon, la physiopathe, je ne vais pas vous perturber beaucoup. On ne va faire que ce tableau. Je ne vais pas vous perturber. Le phénomène initial, c'est des spasmes, des artérioles spiralées basales qui irriguent l'acaduc placentaire. L'interruption du flux sanguin de courte durée, surtout dû à l'HTA, un pic d'HTA. Il va faire l'interruption du flux sanguin de courte durée. Lors du lever du spasme, il va y avoir une rupture des vaisseaux sur l'afflux du sang. Donc, cliniquement, c'est par l'hypertonie utérine qui va aboutir à la libération des thromboplastines. Bien sûr, il y aura la fibrination par coagulation et l'installation de l'HRP et CIVD avec le temps. Si on ne réagit pas rapidement, on va avoir la CIVD. OK ? Qu'est-ce que c'est le principal mécanisme ? Nous avons un HTA, l'interruption du flux sanguin de courte durée, ou un traumatisme direct violent qui va faire la rupture des vaisseaux. Cela va constituer une rupture des vaisseaux sur l'afflux du sang. Nous avons une hypertonie utérine. L'explication de la rupture des vaisseaux. Il va y avoir la libération de thromboplastines, une libération importante qui va aboutir à une fibrillation par coagulation et l'installation de l'hématome rétro placentaire et le trouble de la crasse sanguine qui vont amener à la CIVD. Il y a vraiment un bilan de la crasse catastrophique. Il y a un bilan de la CIVD qui va généraliser. Ça va toucher le foie, ça va toucher les reins. Il va s'installer la CIVD. Mais quand on parle d'un bilan de la CIVD, on peut faire un bilan de la CIVD qui va perturber un bilan de la CIVD. On peut sauver la femme dans la CIVD. On peut être rapide. On peut faire un bilan de la CIVD ou une hysterectomie. Ça dépend de l'un. Je ne sais pas. J'ai gardé l'utérus. Le début de la crasse. L'utérus, il était bleu. J'ai pu récupérer l'utérus. Mais il y a des cas où tu ne peux pas récupérer l'utérus. Quand il arrive à un utérus de la crasse. On a besoin d'une hysterectomie. La fois qu'on passe à l'extérieur, je crois bien le bilan de la CIVD. J'ai pu récupérer l'utérus. c'est bon tu ne peux pas récupérer la femme le bilanje c'est une méthode c'est une méthode pour l'utérus pour la tonie parce que l'utérus qui couvre l'air bleuté c'est bon et où d'un utérus qui n'est pas tonique la femme elle va saigner quand on fait la césarienne l'utérus qui couvre flasque qui n'est pas tonique c'est un mauvais signe la preuve qu'on touche un bon signe quand on touche le fond de l'utérus l'utérus peut être on doit remarquer rigide je peux dire on dit un bon globe c'est un utérus bien rétracté c'est un bon signe on craint peur de l'hémorragie c'est un bon globe c'est un bon signe c'est un globe tendu flasque et tout ça où tu ne peux pas le récupérer malgré la quand on fait le bilanje c'est une méthode il y a une fille pour ne pas perdre l'utérus pour le récupérer c'est pas important méthode qui évite l'hystérectomie ok la femme tout ira mieux bien ou la femme elle peut perdre des grossesses c'est mal l'utérus on l'a sauvé par cette méthode il y a plusieurs méthodes pas que le bilanje plusieurs méthodes non c'est pas une ligature avec les ligatures des hypogastriques non c'est pas une ligature qu'est-ce qu'on fait c'est pour rendre l'utérus plus rétracté plus globuleux avoir une bonne tonicité de l'utérus on passe le fil d'une façon avec les gardes qui font chanter chacun comment il fait comme les chinois ils ont une méthode quand les gars un gynécologue comme l'autre gynécologue les chinois ils doivent différemment ils doivent prendre la façon le fil on tient les deux berges le fil on tient les deux berges on va dire que le fil on le rend en arrière c'est une je vais faire un petit examen je vais faire un petit examen je vais faire un petit examen le bilanje c'est une méthode pour assurer une bonne hémostase pour rendre l'utérus globuleux et reprendre sa tonicité ok pour ne pas le perdre si le bilanje on n'a pas pu sauver l'utérus par le bilanje on dit l'hystérectomie on passe c'est pas important ça pour qui tu veux ils ont affiché le résident ma cache génico ma cache du côté rénal on peut avoir une liaison réversible nécrose tubulaire épithéliale ou peut-être irréversible qui est mortelle définitive et mortelle c'est la nécrose de la corticale ok c'est bon je passe ok les facteurs de risque les facteurs de risque bon sociaux démographiques et environnementaux bon on a remarqué qu'il est important l'hiver même on a la physio par quel mécanisme il est même chez la race noire on n'a pas compris pourquoi il est important c'est la race noire très important bien sûr les âges extrêmes la femme qui est inférieur à 20 ans supérieur à 35 ans 40 ans pas 35 ans la parité je trouve les deux âges extrêmes ça conduit à plusieurs complications pas que l'HRP la parité on le trouve beaucoup chez la primi comme la multiple les deux les deux le tabagisme l'alcoolisme cocaïne et tout ça les femmes facteurs maternels le diabète le diabète aussi il peut être compliqué par un HRP mais rarement pas comme l'HTA l'hypofibrinogénémie congénitale la carence en acide folique protéine et protéidique vitamine C c'est pour ça l'hypothyroïdie une femme qui a une dysthyroïdie sur l'orvénox c'est de finir à surveiller les anémiques aussi les malformations utérines qui a fait déjà l'HRP la pré-éclampsie les antécédents les avortements aussi qui a fait beaucoup d'avortements l'hypoplasie fétale et la prématurité et la prématurité les antécédents de mort-née infertilité quand on fait l'interrogatoire j'ai déjà dit c'est mort-née on pense à un HRP elle a fait la mieux suite à un HRP et elle je ne sais pas donc avec une femme je fais des mieux on pense à l'HRP ou là l'infertilité aussi les grossesses pressées la five il dit la chère on les surveille ok je pense les facteurs en rapport avec la grossesse en cours l'HTA on a dit dans 50% des cas la pré-éclampsie bien sûr c'est une complication d'HTA l'RPM la chorioamignotite PP hydraminose ou oligo les grossesses multiples le sexe masculin aussi on n'a pas compris pourquoi fréquent beaucoup plus quand on tire un sexe masculin rarement féminin pourquoi je ne sais pas il y a pas un garçon il y a il y a 12 ans j'ai peur il y a toujours deux garçons il y a un césarien en général il y a deux garçons le reste c'est des filles déjà la fréquence le sexe masculin le sexe féminin l'alimentation je ne sais pas dépassement de termes utérosicatriciel présentation anormale malformation fœtale congénitale les métroragies premier deuxième trimestre les facteurs traumatiques beaucoup tout ce que j'ai dit les grossesses précieuses les diabètes la dysthyroïdie n'importe quelle femme elle est prédisposée grosso modo prédisposée à faire un HRP c'est pour ça la grossesse elle doit être bien surveillée elle a une réanimatrice elle n'a jamais fait d'HRP elle n'a ni HDI ni diabète aucune pathologie ni obstétricale ni médicale qu'elle ne baisse ni si une personne calme qui n'est pas stressée elle n'a jamais fait d'HRP elle n'a jamais fait elle peut arriver à n'importe quel moment même si une femme qui n'a aucune pathologie ok je passe il faut vérifier il faut vérifier de convoquer le lendemain parce que l'installation dans les 48 heures elle est très fréquente je passe diagnostic positif bon on a dit c'est une urgence parce qu'on peut perdre la maman le bébé rarement on le save la forme clinique typique le diagnostic il est facile normalement attention les questions hyper tombables qui dit comme cas clinique entre l'HRP et la menace surtout le sang ou le contexte qui coule comme HTA ou la femme pense à la HTA et l'antécédent HRP pense à la HRP je mets en général le cas clinique la forme typique diagnostique facile le contexte évocateur bien sûr HTA antécédent traumatisme le début il est bruit il n'y a jamais dans le cas clinique un diabète parce qu'il n'y a rarement un diabète il n'y a pas de l'HRP il n'y a pas de l'HTA pré-éclampsie ou la tension artérielle élevée ou la HTA méconnue ou la trouble neurosensorial bourdonnement d'oreille il n'y a pas de crise hypogastrique c'est une crise qui oriente vers l'HTA début brutal douleur le début il est souvent brutal douleur utérine intense en coup de poignard la douleur l'HRP elle est en coup de poignard vraiment tranchante permanente de siège abdominal déclenché par la désinsertion du placenta et entretenu par l'hypertonie utérine quand il le placenta se décolle la douleur elle commence elle devient permanente parce qu'il y a l'hypertonie utérine qui va la rendre permanente ok donc les signes c'est à avoir par coeur pour le diagnostic différentiel le PP la rupture les métroragies elles sont peu abondantes faites de sang qui est noir incoagulable c'est important les métroragies elles ne sont pas abondantes elles sont pas abondantes par rapport au placenta prévia le sang est noir incoagulable alors le placenta prévia rougeâtre je passe ou je dis que l'association parce qu'on peut avoir l'association le sang rougeâtre alors que c'est un HRP qui dit l'échographie les placentas pas insérées décollées pas insérées plus HRP attention du ERC il y a une souffrance on peut avoir l'association parce que c'est beaucoup examen des premières années résidantes mais c'est un HRP c'est un HRP mais trop réagir peut avoir fait de noir noir mais il n'y a pas un temps de relâchement il n'y a pas la contraction ne s'arrête pas la rupture une fois la rupture elle est faite il y a sous les contractions la femme elle a la sensation de soulagement ah c'est bien il y a les contractions attention la rupture elle est faite utérine ça ne s'arrête pas les contractions la rupture la rupture la rupture une fois elle s'installe la rupture la période pré-rupture les contractions et tout ça une fois elle s'est start la douleur je n'ai plus trop de crassion j'ai pas la rupture j'ai pas la rupture j'ai pas la rupture la rupture elle est faite il n'y a plus de contracture, hypertonie la femme est très bien il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de des dégâts qui est avec le tableau, attention il ne faut pas faire l'examen quand on fait le toucher il n'y a pas de rupture l'examen il y a l'examen général il y a l'examen le chimi des urines il y a une croix de protéinerie il y a une femme elle ne connaît pas elle est une femme elle ne connaît pas elle est pas il y a une sennie du sang noir il y a une prise de tension qui est une prise de tension dans la chimie des urines il y a une protéinerie il y a une pique ou la pique état de choc vous l'avez dit carrément en état de choc c'est bon un tableau d'état de choc avec sa métroragie son noirâtre oligurie plus tardivement il est bien avancé il a touché le rein l'examen obstétrique la palpation de l'utérus dur, tendu de bois il est vraiment dur on dit que c'est un utérus dur tendu de bois la hauteur utérine augmente dans l'examen quand elle augmente la hauteur il est très important dans le RCF une autre femme la hauteur est augmentée il a augmenté de volume c'est pour ça que la hauteur augmente de volume le TV quand on fait le toucher vaginal avec le temps le segment inférieur on peut se passer à la fin de la première année c'est avec le temps c'est avec le temps le toucher vaginal le segment inférieur en sébile de bois le segment est dur en sébile de bois le col est rigide ou spasmé ce spasme est très rigide et l'orifice cervical interne il semble être cerclé par un fil de fer tellement c'est vraiment rigide je n'ai jamais fait de cerclage on pense à la fin à l'auscuitation bien sûr il est souvent absent le bébé est parti je passe c'est avec le cas clinique BCF il est absent pense à la HRP ou la rupture utérine qui a vu les deux diagnostics différentiels les examens paracliniques l'échographie bon intérêt limite pour le diagnostic il vérifie la vitalité l'activité élimine un placenta prévia parce que devant un saignement un placenta prévia il faut confirmer l'HRP par des images semi-lunaires biconvexes ou lenticulaires anécogènes l'éche anécogène tout ce qui est sans liquide c'est noir anécogène c'est noir ok puis devenant de plus en plus écheogène avec le temps une fois il s'installe il est avec le sang coagulé coagulé il est avec l'aspect écogène avec le temps ça veut dire un écogène c'est bon pour un externe tout ce qui est noir c'est du sang vous l'avez dit le liquide amniotique noir ok je vais parler au placenta dans le placenta il y a des images comme les nuages je vais le faire c'est un accent ce qui est un accent c'est un accent ce qui est une expérience c'est un accent ce qui est un accent c'est un accent c'est un accent c'est un accent Il n'y a pas un grand nombre d'externes. Il n'y a pas de génie. Surtout, si on a une image anécogène, noire, on va voir un HRP. Avec le temps, il faut même les images échographiques. De ne pas visualiser l'hématome, ça ne veut pas dire qu'on a éliminé le diagnostic. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu les matins, l'image anécogène. Il y a des plages, des images lenticulaires. Je vous remercie parce que ce n'est pas spécialisé. Quand on ne voit pas l'HRP échographiquement, l'image de décollement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'HRP. Attention, tu dois surveiller la femme. C'est le bilan, le RCF. Il y a des images. Il y a des images. Une image focalisée noire. Ça veut dire que c'est une image anécogène, noire. Non, c'est du son. Parce que c'est à l'intérieur de... À l'intérieur de... ... ... ... ... ... ... Ce qui se passe, dans la plupart du temps, une fois installé ou pathologique, le RCF, à réactif, bradycardie, diminution de la réactivité, décélération, il y a des décélérations à répétition. Tracer sinusoïdal... ... ... ... ... ... ... ... L'accélération inférieure à 100 ou diminution de la réactivité, parce qu'un bon ERCF, il est réactif. Il y a un bon ERCF avec le temps. L'ERCF, c'est un bon ERCF. Je suis un bon ERCF. Biologiquement, il y a une albiminuerie, il y a un massif. Quand on fait le FNS, il y a une anémie variable, une thrombopénie, même le taux d'hématocrite. La thrombopénie, il y a une aide pour l'HRP. Même l'aide pour l'HRP, c'est une complication de l'HTA. Les bilans d'hémostase, la CIVD conteste qu'on diagnostique une CIVD devant le taux de fibrinogène inférieur à 1 g. Le TP, il est inférieur à 70, plaquette inférieure à 100 000, les PDF supérieurs à 300 nanogrammes par litre. Quand on fait un bilan rénal, il y a une urique inférieure à la normale, supérieure plutôt à la normale. Le bilan hépatique, il y a un TGO, TGP très élevé. L'acide urique, il y a un élevé. L'acide urique qui est un élevé, c'est un signe de souffrance fœtale. Les formes cliniques, aucun signe... Les formes cliniques, qu'est-ce que c'est écrit ? Les formes atypiques. Les formes atypiques, d'abord, il n'y a aucun signe accepté. L'utérus de poids n'est pas spécifique. On s'attache à une anomalie de contraction, anomalie de l'ERCF, contexte suspect. Il y a la forme asymptomatique. Les formes cliniques, il n'y a pas l'utérus de bois, il n'y a pas aucun tableau atypique. Des fois, tout est normal. Lors de l'accouchement, on remarque qu'après l'accouchement, il y a un petit saignement. Tu vérifies qu'il y a un HRP qui est en train de s'installer. Alors la femme a dit qu'il y a tous les signes au début. L'utérus de bois. C'est assez atypique. ou j'ai saigné. Interrogatoire. Aspect menace d'accouchement prématuré. Toujours une trompeuse, pouvant se compliquer de souffrance au milieu, intérêt d'ERCF. Là, tu penses à une menace. Tu vas tocoliser la femme. Par exemple, 34 semaines, 32. Elle contracte la menace de fortes contractions. Tu vas tocoliser la femme. C'est un changement cervical. C'est une forme trompeuse. Tocoliser la femme, la femme ne répond pas. Il y a un déclic. C'est un changement vivant. Parce que là, ça nous oriente des contractions. Tu vas prendre de la contraction pour une menace. Tu vas prendre de la traitement. Alors la femme va délivre la HRP. L'HRP, c'est l'ERCF. Parce que la menace de l'ERCF, jamais n'est pas pathologique ou n'est pas mort en hétéro. Là, tu penses à l'HRP. Forme associée à un placenta prévia. Là, tu penses à un pépé. Parce que le sang, il est rouge. Abondant. Parce que l'HRP, il est noir ou peu abondant. Ou l'hypertonie, elle est modérée. Ou le retentissement maternel, il est moins grave. Là, tu penses à un pépé alors que c'est un HRP. C'est les formes atypiques. Les formes très précoces au cours du premier et du deuxième trimestre. Rarement. Moins graves. Parce qu'il y a au début. Il y a la forme au début. Il dit que le placenta n'est pas insérée. Il y a une classe qui a été insérée. Tu élimines un HRP. Ou la femme, elle est bien. Parce que c'est un pépé. Le saignement. Tu as l'opère. Tu banalises l'achat. Tu dis que c'est un école. Il y a un placenta par insérée. Donc, le saignement, il est du rouge, clair, moche, noir. Au début, oui, je pense que tu peux trouver parce que l'association, avec l'article qui n'est pas insérée, où tu as pris la chose pour saigner, alors il dit qu'il n'est pas un HRP. Tu as compris. Parce qu'il y a au début. Au début, vu que le placenta est installé dans le segment inférieur, qui n'est pas insérée, tu as pris la place pour le pépé. Dans le cas où on a un placenta par insérée ? Tu as compris. C'est le plus grave. Au début, tu banalises l'achat. Tu as compris qu'il y a un placenta par insérée, tu as compris qu'il y a un placenta par insérée. Alors là, c'est le moins grave, parce qu'il y a un placenta par insérée. Où tu prends les choses à la légère ou à l'autre, tu as compris qu'il y a un HRP associé à un PP. Tu as compris le PP, c'est-à-dire un HRP. Tu as compris ? Tu as compris ? Formes très près, formes pendant le travail. On a dit qu'il s'installe pendant le travail. Il y a beaucoup de cas HRP pendant le travail. Où là, des formes avec souffrance fœtale isolée. Tout est bien à l'ERCF, que la souffrance fœtale. Que le bébé, tout est bien, la femme, elle est bien. Mais qu'il y a saignement, mais qu'il y a contracture. Ni acheté, ni un bébé. Grâce à l'ERCF pathologique. Là, c'est le début de l'HRP. Parce que le bébé, il souffre. OK ? On a pris un bilan. La femme. On a pris un bilan. C'est-à-dire que les chèques pares, il y a impossible de ne pas le perturbant. On a pris un bilan. La femme. ... 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 Par exemple, je n'ai pas dit que le bébé de l'URCF est pré-mortem. L'URCF doit être pré-mortem. L'URCF doit être réactif. La forme est vraiment avancée. Le bilan est vraiment catastrophique. C'est-à-dire qu'au début, il y a des restes des bras. On va à les bases. On s'assure par la clinique ou d'ém ます. On s'assure par du bébé de l'arrivée. Et il y a beaucoup risqué d'étenir. On s'assure par le bébé de l'avenir. L'reprenant la하다, on l'exemple. c'est important que tu as besoin de bébé. Il s'agit d'une manière de faire un décoût de la femme, vous avez des méthodes qui ont l'adoption de la glycosée, qui ont l'adoption de la glycosée, qui ont l'adoption de la souffrance. Il y a plusieurs personnes qui ont l'adoption de la glycosée, qui ont l'adoption de la position de la tête de la gauche, et qui ont l'air pathologique, attention, il y a un déclic. Tu comprends ? On s'en fout. Ok ? Tu comprends ? Je me suis content de prier. On a juste rencontrer les gen gems de la région. Nous avons도브es pour les autres. Ce que tu as bouATHes dans le carrière. Si tu ne ascent pas ça... Tu ne ascent pas de boule à laocalypse. Tu voisists, je ne vois pas que si tu ascentes à la France, tu ne ascent pas de boule à la France. Tu n'ascent pas de boule à la France. Pas de boule à la France. Tu ascent les boule à la France depuis le temps. On doit être boule à la France depuis le temps. On doit être boule à la France depuis le temps. On doit être boule à la cuisine. C'est ce qu'il y a de la maladie, c'est ce qu'il y a de la maladie. C'est ce qu'il y a de la maladie, c'est ce qu'il y a de la maladie. 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 R.C.F. a réactif, c'est le bébé. Il faut faire le R.C.F. Il y a plusieurs R.C.F. a réactifs. Il faut dire que le R.C.F. a réactif, c'est le bébé. C'est le bébé, c'est le bébé, c'est le bébé. C'est le sèche-femme. Il faut faire l'interprétation du R.C.F. Il faut faire le R.C.F. Il faut faire le R.C.F. Il faut faire le R.C.F. Car je le ferai les R.C.F. Je le présente. Si j'ai fait le R.C.F. Il faut dire la traduction du R.C.F. Bien, c'est le R.C.F. Bien, c'est le R.C.F. Non tu comprends ça? Je n'ai pas d'entraîné que j'ai eu à travers. Sous-titrage MFP. 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 ... 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